La fleur, ça reste un élément principal de ce type de pièce, parce qu'on a une structure avec un élément floral. Donc on va essayer d'attirer au maximum le regard sur cet élément-là. Pour la fleur, je vais utiliser des moules. Ce sont des moules thermoformés en plastique, qui me permettent de pouvoir mouler des fleurs avec des pétales légèrement incurvés. Donc ça, c'est important parce que ça offre énormément de solidité aux pétales. Ensuite, une fois que j'ai moulé ça, je vais laisser le chocolat se rétracter correctement et je vais pouvoir les démouler à peu près une petite heure après. Mais bon, je préfère attendre un petit peu plus longtemps que la rétraction soit complète. Une fois que mes pétales sont formés, enfin sont réalisés, je vais pouvoir travailler sur ma base de fleurs. C'est-à-dire qu'il va falloir une structure qui me permette de coller ces pétales. Donc pour ça, je vais prendre un petit fond de chocolat qui sera moulé soit sur une demi-sphère ou sur un moule légèrement sphérique. Je trempe l'ensemble du cœur de la fleur dans du chocolat blanc tempéré, de façon à ce que je puisse obtenir une petite pointe sur le cœur de fleur qui va me donner un petit aspect esthétique supplémentaire dans la fleur en finalité. Ensuite, pour le montage de la fleur, je prends mes pétales un par un. Je mets un peu de chocolat à la base de mon pétale et je le colle en faisant refroidir le chocolat assez rapidement à l'aide d'une bombe de froid, de façon à accélérer la cristallisation et pouvoir obtenir un collage rapide. Et là, je vais monter ma fleur de façon progressive en essayant de garder une régularité au niveau du montage des pétales de façon à avoir une fleur qui soit relativement homogène, mais pas trop mécanique non plus. J'essaie d'éviter une fleur trop régulière. Une fois que la fleur est montée, je vais pouvoir procéder à la coloration. Je commence par le blanc. Je prends un beurre de cacao coloré en blanc et que je vais appliquer à l'aide d'un pistolet et d'une bombe de froid, de façon à obtenir un effet velours léger sur le cœur de la fleur qui va mieux faire ressortir la couleur par la suite. Ensuite, j'applique mon rose sur le centre de la fleur, dans le cœur, en procédant à dégrader vers l'extérieur. Et ensuite, je mets le vert à la base de la fleur en remontant vers le haut. Ensuite, je mets des petites paillettes pour donner un petit côté un petit peu plus féerique, on va dire. Ça donne toujours un aspect assez joli sur un lotus. Et ça, je le laisse de côté de façon à pouvoir la reprendre par la suite au niveau du montage. Sous-titrage Société Radio-Canada